Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bienvenue. Il y aura appel d'offres pour le café-restaurant qui prendra place dans la nouvelle bibliothèque de Jonquière, au coin des rues Saint-Dominique et du Vieux-Pont. L'emplacement devait initialement être attribué au Café Klim, propriété de Pierre Bouchard, fils du conseiller de l'arrondissement de Jonquière, Georges Bouchard. Catherine Morancy, vous avez rencontré la propriétaire du Café Sommum aujourd'hui. Comment a-t-elle réagi? Eh bien, Johanna, principalement, il faut comprendre que la propriétaire du Café Sommum était mécontente puisqu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres pour le projet qui a commencé il n'y a pas très longtemps et la bibliothèque qui sera construite en septembre. Donc, finalement, ça s'est décidé en fin d'avant-midi aujourd'hui qu'il y aurait appel d'offres, bien que la propriétaire, il y a deux ans, elle avait été informée qu'il y aurait un café-restaurant dans la bibliothèque. Elle avait pris contact avec la ville directement au cabinet du maire et puis ces derniers l'avaient rassurée à savoir qu'il n'y aurait pas de café-restaurant, que ce serait seulement des machines distributrices. Donc, on l'écoute. On a tenté de me mettre sur des fausses pistes puis me dire que ce ne serait pas un café parce que j'avais déjà eu vent de ça. Puis on m'a dit que ce serait seulement des machines distributrices. Mais bon, on me mentit en pleine face pour me jouer dans le dos presque pour essayer d'ouvrir ce café-là sans que j'aille mettre des bâtons dans les roues de personne. Mais maintenant, c'est à moi qu'on met des bâtons dans les roues. Et Catherine, pourquoi la Ville a-t-elle finalement décidé de faire appel à faire des appels d'offres? Eh bien, Yohana, on a essayé de contacter Promotion Saguenay aujourd'hui et puis il n'avait aucune information à nous donner sur le sujet. Mais on sait qu'hier, le maire Jean Tremblay disait être en négociation pour conclure le projet qui devait être associé avec le café Klimt sur la rue Saint-Dominique. Et puis la propriétaire du café Sommum, Madame Aubu, a écrit à la Ville pour se plaindre puisqu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Elle n'avait pas été au courant du projet et puis ce n'était pas égal pour tout le monde selon elle. Et puis Promotion Saguenay l'a rencontrée ce matin pour dire que tout le monde aurait sa chance dans ce développement-là. Et est-ce que les propriétaires de la rue Saint-Dominique considèrent ce nouvel établissement comme une menace? Eh bien, le propriétaire du café Klimt, Pierre Bouchard, n'a pas voulu commenter la situation. Mais Madame Aubu, quant à elle, dit qu'elle croit que ça pourrait nuire aux commerçants si jamais il y a un autre café qui vient s'installer qui n'est pas déjà sur la rue Saint-Dominique. On l'écoute. C'est sûr que si ça m'enlève encore, disons, le corps de mes clients, ça va me nuire vraiment totalement, même jusqu'à fermer mon café. Et rapidement, les commerçants comptent-ils s'opposer au projet? Pour l'instant, non. Il n'y a pas encore de démarche en ce sens. Merci beaucoup Catherine. Ça fait plaisir. Le club de judoka de Jonquière sera l'organisateur officiel du championnat canadien de judo de 2014, qui se tiendra à l'Université du Québec à Chicoutimi. Jessica Lamarre, la nouvelle vient tout juste d'être confirmée? En fait, Yohanna, plus précisément, le club a eu sa confirmation hier matin, mardi, du fait que sa candidature était retenue, faisant suite à des démarches qui avaient été faites l'automne dernier. Donc, oui, c'est Sagné qui sera l'hôte du championnat canadien de judo de 2014. Et pour en parler, je me suis entretenue avec le directeur technique du club de judo de Jonquière, Roger Tremblay. Voici mon reportage. Il s'agit certes d'un grand défi que d'organiser un championnat canadien. Mais le club de judoka de Jonquière est non seulement prêt à l'affronter, mais il est d'attaque. Son expertise et ses installations en font une place de choix pour l'édition de 2014. Le club bénéficie de nouvelles installations plus efficaces depuis cinq ans. On n'est pas à nos premières armes là-dedans. On a eu en 1996 les championnats du monde universitaire, où on a regroupé, ici à Jonquière, 41 pays. En 2010, on a présenté les championnats canadiens seniors, strictement seniors. Mais à partir de l'année dernière, Judo Canada a regroupé toutes les catégories aux championnats canadiens. Bien sûr, le championnat permettra au sport qu'est le judo de se donner une bonne visibilité dans la région. Mais selon Roger Tremblay, le judo a toujours été un sport populaire ici et le calibre y est fort. Au récent Jeux du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses sept clubs s'est d'ailleurs très bien illustré. On a remporté la médaille d'or côté garçon, côté fille, dans la catégorie U17. On a toujours eu des bons judokas. On a des judokas présentement qui sont sur l'équipe nationale qui font des médailles au niveau international. Donc le judo est toujours bien figuré ici. C'est suite à ce que Judo Canada soit revenu à l'ancienne tradition de faire les championnats en mai au lieu d'en juillet que le club Jonquière-Roi a décidé de soumettre sa candidature. Et c'est une fierté pour eux de représenter un si gros tournoi. Ça fait beaucoup de judokas. Au lieu de deux jours de compétition, c'est quatre jours de compétition. Les équipes sont plus grosses et ainsi de suite. Ça fait aux alentours de 800 compétiteurs. Jessica Lamar, ATM Nouvelles, Saguenay. Radio-Canada a mis la main sur une copie d'une note interne provenant de la sous-ministre à la Direction des services correctionnels qui demande de réduire de moitié le nombre de visites à domicile des personnes condamnées à des peines dans la communauté. Les visites surprises par les agents vérificateurs ont été réduites de moitié depuis janvier. Les vérifications se limitent maintenant à une visite mensuelle pour ceux qui sont assignés à domicile et à une seule aux deux mois pour ceux qui ont un couvre-feu. La corporation Jonquière Médic, responsable de donner des soins médicaux à domicile tout en apportant un support aux services publics d'urgence, tiendra sa 31e campagne de financement avec, comme présidente d'honneur, la femme d'affaires Manon Maltais. Une collecte de fonds auprès des entreprises et de la population sera effectuée jusqu'en avril. Cette collecte de dons est la principale source de financement qu'a la corporation pour assurer les services à la population. L'organisation s'est dotée d'un site Internet pour mieux informer la clientèle en plus de pouvoir récolter des dons en ligne. Le grand défilé de mode printemps 2013 aura lieu ce samedi à la Place du Royaume. Les tendances modes pour la saison y seront dévoilées. En cette première journée du printemps, ma collègue Anne-Julie Larouche s'est entretenue avec une employée de chez Tommy Elfiger, Laurence Gagnon, pour discuter de tendances modes pour les deux prochaines saisons. Alors, Laurence Gagnon, bonjour! Bonjour! Le grand défilé de mode printemps 2013 va être présent en fin de semaine à la Place du Royaume. Quelle tendance printemps va être présente? Je te dirais que pour cette année, la tendance, vraiment, c'est la couleur au saumon, vraiment, et puis le bleu. Donc, les robes aussi cet été, toutes les robes sont sorties pour cette année, les jupes, les shorts. Puis, je pense vraiment que les robes longues, cette année, vont prendre le devant dans ce défilé-là, parce qu'on sait qu'ils ont fait leur réapparition l'été dernier, mais là, cette année, vraiment, elles sont là. Comme chez Tommy Elfiger, par exemple, on a reçu cinq nouvelles robes longues, puis je te dirais que, vraiment, elles pognent auprès des clients. C'est pas manquant. Et les changements, contrairement à l'an dernier, c'est quoi? Voilà. En un an, c'est un changement énorme, je te dirais, parce qu'on a passé d'un style beaucoup plus classique, un style un petit peu plus, si je peux appeler ça, si je peux me permettre, épiciteur, dans le sens que les vestons deviennent colorés, on laisse les polos de côté, on sort les nouveaux styles de robe, le devant plus court, le derrière plus long, les jeans un peu plus larges au niveau de la jambe, un peu plus long. C'est vraiment, on tombe dans un style qui est plus hors du commun pour que chacun puisse trouver à sa guise, puis que chacun puisse se représenter dans un certain morceau de vêtement à sa façon. Je pense que c'est surtout vers ça que le style a tiré cette année, pour que chaque personne aime vraiment le morceau qu'il va porter. Est-ce que c'est fréquent que ça change autant la mode en une seule année? Je te dirais qu'habituellement, c'est beaucoup du pareil au même d'année en année, sauf que là, avec les essais qu'ils ont faits justement avec les nouveaux styles de vêtements, ils ont vu que ça pognait beaucoup plus auprès des clients, puis les vêtements étaient abordables aussi, fait que ça, c'était un autre truc qui aidait vraiment beaucoup. Puis bien là, quand ils ont vu que ça pognait comme ça, bien ils ont décidé d'aller d'innover encore plus, de sortir encore plus de nouveautés, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les boutiques se mettaient à faire le plus d'argent. Parce qu'innover, bien en même temps, les gens mettaient ça parce que ça sortait de l'ordinaire, puis ça faisait différent de ce qu'ils mettaient habituellement, des chandelles serrées avec les jeans. Et je veux qu'on parle de textures, de motifs de couleurs, tu as parlé un peu de la couleur saumon, des robes un peu plus courtes en avant, un peu plus longues en arrière. Qu'est-ce qui va être présent vraiment ce printemps en 2013? Je te dirais, pour la grosse part du Tommy Hilfiger, par exemple, les encres sur les chandelles, ça revient à la mode. Le ligné aussi, le petit ligné comme le gros ligné, ça sur les shorts, les vêtements, le rouge également. Puis ce qui va être présent vraiment cet été, je te dirais, ça va être surtout les robes un peu en genre de soie, vraiment légères, dans le bleu azur, ça aussi, on en voit beaucoup. Je te dirais que ça va être toute une question de légèreté pour cet été. Ça va être vraiment des vêtements qui vont être assez hors du commun, légers, puis qui vont être plaisants à porter, puis qui vont faire dans plusieurs situations. Tu sais, comme dans une soirée chic, tu vas pouvoir la porter avec différents accessoires, mais tu vas pouvoir la porter aussi le jour pour aller à la plage en enlevant tes accessoires. La robe va passer très bien aussi pour une journée à la plage. Et tes vendeuses chez Tommy Hilfiger, est-ce que tu penses que les femmes se retrouvent là-dedans dans ces nouvelles tendances? Surprenamment, parce que je l'avoue, quand moi j'avais été engagée là au départ, je me disais, « Bah, tu sais, Tommy Hilfiger, c'est quelque chose qui est énormément classique, qui est vraiment toujours la même chose, les polos, le bleu marin. » Et puis, surprenamment, en travaillant là, ça va faire bientôt un an et demi, ça va bientôt faire deux ans que je travaille là. Puis je remarque vraiment que chaque personne trouve à son compte, parce qu'il y a tellement toutes les grandeurs chez Tommy, tous les styles. Puis vu que c'est un style américain, on sait que le style américain est beaucoup plus ouvert, justement, côté mode, sur la mode. Donc, chaque femme trouve vraiment ce qu'elle recherche, du poids au ligné, au plus foncé, au plus coloré, les robes, juste les shorts. On a un nombre de shorts, de styles de shorts assez impressionnants. Vraiment, je pense que c'est ça aussi une des grosses forces du Tommy Hilfiger, c'est que chacun trouve vraiment ce qu'il recherche. Tu parles de shorts. Moi, je veux qu'on parle aussi des shorts avec les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'intéressent à la mode. Ça va être quoi pour les hommes ce printemps? Justement, pour ce printemps, on vient de recevoir une nouvelle paire de shorts chez Tommy Hilfiger que je me suis trouvée vraiment à adorer. C'est des bermudas, en fait, armés, parce qu'on sait que le signe armé commence à revenir à la mode. Et puis, bien, surprenamment, chez Tommy Hilfiger, on a reçu également des bermudas qui sont un peu plus chics dans le beige. Donc, je te dirais que pour cet été, pour les gars, ça va être vraiment un bermuda... Tu sais, on va laisser tomber le jeans, on va aller plus dans le beige, dans le noir, dans le bleu marin, un peu plus chic, mais qu'encore une fois, il passe partout. Je pense que c'est ça la grosse clé de la mode ces temps-ci, c'est que chaque vêtement est assez passe-partout, puis c'est assez versatile aussi, côté qu'on peut s'adapter assez facilement à chaque situation. Il y a plusieurs événements présents pour influencer un peu le courant de la mode. C'est les semaines de la mode qui sont présentes, soit à Paris, Milan, New York, Montréal. Comment ça influence les... Qu'est-ce que les Québécoises ou les Québécois vont porter? Je te dirais que c'est beaucoup aussi avec la nouveauté que ces designers-là apportent, parce qu'on se trouve à regarder ça, justement, ces vêtements-là. Puis même moi, je suis quelqu'un qui adore la mode, vraiment, je suis ça de très près. Puis souvent, je me trouve à regarder, comme la semaine de la mode à Montréal, je regardais, puis c'est souvent à partir de là qu'on part d'une idée pour la développer, à l'amener un peu plus loin. Puis c'est ce qui explique souvent les styles vestimentaires de certaines personnes. Puis c'est là aussi qu'on voit que dans les boutiques également, suite à ces événements-là, les designers, les acheteurs dans chacune des boutiques, ils vont acheter les vêtements, ils vont voir lesquels ont le plus poigné, si je peux me permettre, durant cette soirée-là. Puis ils vont se permettre d'aller un petit peu plus vers ces tendances-là, parce qu'ils savent que c'est avec ces tendances-là, vraiment, qu'ils vont le plus poigner. Donc je te dirais, c'est vraiment, là, c'est surtout grâce à ces semaines-là qu'on a la chance, justement, de redéfinir la mode, là, parce qu'eux, ils amènent des nouveautés. Parfois, ça passe, parfois, ça casse. Puis la plupart du temps, quand ça passe, ça se trouve à être poussé encore plus loin puis à innover dans différentes couleurs, différents modèles, textures. Et rapidement, au Saguenay, comment les Saguenay portent cette mode-là? Je te dirais qu'au Saguenay, par exemple, c'est pas mal dans le similaire. Quand une mode arrive ici, bien, tout le monde l'adapte. Comme là, la mode est, comme je te disais, aux pantalons un peu plus larges, le beige, le saumon pour cet été. Donc je te dirais que vraiment, au Saguenay, c'est quand quelque chose de nouveau sort, mais ça va poigner tout de suite, ça va faire un temps, puis après ça, ça va être quelque chose de nouveau. Tu sais, quand tu veux t'inscrire puis te démarquer un peu plus, là, bien, c'est d'essayer de devancer cette mode-là, justement, qui est un peu plus difficile. Alors, Laurence Blagnon, vent d'oeil chez Tommy Elfiger, merci beaucoup d'avoir été là. Eh bien, ça me fait plaisir. Dès 2015, une nouvelle gynécologue, la docteure Camille Potvin, se joindra à l'équipe de trois médecins déjà en poste à l'hôpital d'Allemagne. L'établissement lui remettra 10 000 $ en bourse par année pendant deux ans, le temps qu'il termine sa spécialisation. Entre-temps, un gynécologue de Rimouski viendra donner du renfort au gynécologue à temps plein pour éviter d'autres coupes de services. L'École de langue française et de culture québécoise de l'UQAC est à la recherche de familles hautes qui voudraient héberger un ou plusieurs étudiants dans le cadre des sessions de printemps et d'été 2013 entre le 12 mai et le 3 août. Les familles hautes ont un rôle primordial puisque grâce à leur support, les étudiants peuvent se familiariser avec la vie quotidienne québécoise et découvrir des aspects importants de notre culture qui ont un impact direct sur leur expérience linguistique. Le collectif de hip-hop et de poste rigodon bas canadien à La Claire Ensemble est de retour sur scène après plus de trois mois d'absence. Le groupe se produira pour la première fois au Saguenay ce soir au Café-Théâtre Côté-Cours de Jonquière. Pierre-Antoine Gosselin, vous avez parlé avec l'un des membres du collectif aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y a du poste rigodon bas canadien? Yoana, je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec Ogden Robert Nelson, qui est l'un des membres fondateurs du groupe à La Claire Ensemble, mais qui est gégé également à titre de gérant. Je vais vous laisser entendre parce que c'est probablement la personne la mieux placée pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le poste rigodon bas canadien et qui dit Robert Nelson, qui est le surnom d'Ogden, dit également membre fondateur du Parti Patriote dans le 19e siècle. Donc je vous laisse entendre Ogden sur le sujet. C'est notre tradition orale à nous ici et à nos ancêtres, mêlée à la musique contemporaine américaine comme le hip-hop et l'électro. Fait que les gens, ce qu'ils vont voir, en fait, c'est quasiment comme une famille débarquée, venir montrer l'héritage culturel du présent. Donc ils ne se considèrent pas vraiment comme un groupe engagé à La Claire Ensemble, mais plutôt comme des citoyens bien informés qui veulent perpétuer une tradition bas canadienne. Et c'est la première fois que le groupe se produit au Saguenay. Par contre, il est déjà bien connu par le public? Effectivement, Ioana, parce qu'à La Claire Ensemble, ça a commencé en 2008 dans les studios de production de Claude Bégin, Claude Bégin de la formation Acrophone. Et à La Claire Ensemble, c'est Ogden Robert Nelson. Il y a également Maybe Watson du K6C, Claude Bégin et Eman de la formation Acrophone, ainsi que plusieurs autres collaborateurs. Donc c'est différents artistes qui ont différentes carrières et qui sont bien connus justement dans leur milieu, qui ont décidé de se réunir pour former un album. Cette fois-ci, il y en aura deux. Alors à La Claire Ensemble, justement, qui s'est fait connaître par son premier album, 4.99, et ça a connu beaucoup de popularité, si bien qu'il continue de surfer justement sur cette vague de succès. Et ils seront ce soir pour la première fois à Saguenay. Je vous les laisse entendre une fois de plus, Ogden, sur le fait que justement, ils seront ici pour la première fois à Saguenay. Bon, d'une part, ça fait longtemps qu'on a fait un show parce qu'on travaille fort sur l'album qui s'en vient. L'hiver, mais l'est au fait, au temps de studio, on a comme pris une pause volontaire. Ça fait que d'une part, on a vraiment le goût de faire un show pour se dégourdir, mais d'une part, on n'est jamais venus encore au Saguenay. Je pense qu'on est tous très fébrile à l'idée de se pointer et de brasser la cabane, montrer à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Je vous en prie. Au sport, maintenant, à l'aube des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior-major du Québec, l'Organisation des Saguenayens de Chicousimi a fait son bilan de la saison ce matin au Cercle de presse du Saguenay. Antoine Desrosiers et les séries éliminatoires opposant les Saguenayens au rempart de Québec a été abordée. Que feront-ils pour battre la troupe de Patrick Roy? Oui, Johanna, l'antenne chef des Saguenayens, Marc-Étienne Hubert, a profité de son passage au Cercle de presse ce matin pour mettre l'emphase sur ce que son équipe devra faire pour remporter l'honneur de la série. Il parle entre autres de contrôler ce qui est contrôlable et de ne pas se mettre de pression inutile sur les épaules. Invité ce matin au Cercle de presse de Saguenay en compagnie du directeur général de l'équipe Marc Fortier et du gestionnaire Laval-Ménard, l'entraîneur-chef des Saguenayens de Chicousimi, Marc-Étienne Hubert, a rappelé que la série des opposants au rempart ne sera pas une série de tout repos, mais ils doivent contrôler ce qui est contrôlable. Une série qui va être très médiatisée, qui va avoir beaucoup de distractions. Il faut contrôler les contrôlables, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable, nous, au niveau de notre préparation, notre focus. Ensuite de ça, il faut s'assurer qu'après chaque match, on n'a aucun regret. Pour l'entraîneur Marc-Étienne Hubert, même si la série n'est pas gagnée d'avance, il croit que la pression sera du côté des remparts puisque ceux-ci ont terminé en cinquième position alors que les Saguenayens ont terminé en douzième place au classement général. On va tout donner dans cette série-là parce qu'on est les négligés dans cette série. contre Québec. On est l'équipe négligée, on est les underdogs et on veut causer une surprise. Donc, l'important pour nous, c'est d'arriver sans pression. Pour le directeur général de l'équipe Marc Fortier, il croit que le travail acharné des Saguenayens et le cœur qu'ils mettront à l'ouvrage lors de chaque match sera la clé du succès pour la série contre les remparts. Ou à quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est le prix minimum à payer pour un joueur de hockey dans le niveau élite. C'est de donner tout ce qu'il a lorsqu'il embarque sur la patinoire. Le premier match de la série opposant les Saguenayens au rempart aura lieu vendredi soir au Colisée Pepsi, alors que la première partie locale se tiendra ici même au centre Georges Vézina mardi soir prochain. Antoine Desrosiers, ATM Nouvelles, Saguenay. Finalement, la météo. Charles-Philippe Leclerc, on revient avec un temps plus doux au cours des prochaines heures. Ilouana, ce soir et cette nuit à Saguenay, on aura une faible neige avec une température de moins 5 degrés. Du côté du lac Saint-Jean, ce sera sensiblement la même température avec quelques flocons également. Pour ce qui est de la journée de demain à Saguenay, un ciel nuageux et une température de moins 3 degrés. Du côté du lac Saint-Jean, moins 3 degrés également avec quelques flocons. Actuellement, il fait moins 2 degrés à Saguenay. Et c'est ce qui complète la météo pour aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre dernière édition du Webjournal de l'année. Au nom de toute l'équipe, je remercie tous ceux et celles qui sont venus nous accorder des entrevues sur ce plateau et tous ceux qui nous ont suivis sur le web au cours de notre dernière année scolaire. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada